Salut à tous, salut, bienvenue sur Eldivia, salut les mecs, aujourd'hui avec mon petit Hugo, on a décidé de se faire un petit road trip, mauvais, un petit road trip et pas n'importe quel petit road trip puisque moi personnellement je l'attendais depuis un putain de bac bout de temps, ouais c'est vrai que toi ouais t'étais à fond dessus, ah j'étais à fond dedans hein, c'était vrai que t'étais à fond, moi je vais vous dire un truc, bon c'est quoi le film déjà ? Le film c'est quoi ? C'est Power Rangers man, Power Rangers, oh yeah, avec Brian Cranston qui incarne, shh 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 shh, pas de spoil s'il te plaît, je vais juste expliquer un truc, je me suis préservé jusqu'au bout, je n'ai vu aucune bande à nos, aucune image, rien du tout, je me suis préservé jusqu'au bout pour avoir la surprise à fond, donc du coup on va aller voir ce film et puis on se retrouve tout à l'heure pour vous dire ce qu'on en pense, voilà tout simplement, ok nickel, allez à toutes les gars, à toutes. Aucun de nous connaissait vraiment les autres, on est tous des ratés, mais bizarrement, on était tous au même endroit au même moment quand Billy a trouvé ses pièces, regardez, on brille les gars, moi je suis bleu, et moi noir, quoi ? Si, c'est vrai ! Non, tu déconnes ! Tu te sens bizarre ? On est fort, incroyablement fort. La réponse à ce qui vous arrive se trouve ici. Tous les cinq, vous êtes les Power Rangers. Vous venez de dire qu'on était des Power Rangers ? C'est une blague ou quoi ? On parle à un mur. Je m'attendais à mieux que vous cinq. Tu t'es où hier soir ? Avec quatre potes, on a trouvé un vaisseau spatial enfoui sous terre. Je crois que j'ai des super pouvoirs. Cool ! Pisse dans ce bocal ! Les Power Rangers étaient une armée de guerriers. Vous devez devenir ces guerriers. C'est qu'un hologramme, comme dans un jeu vidéo. Dans le genre hologramme, il cogne fort. C'est pas un jeu vidéo. Vous êtes nés pour ça. Je vais tout détruire. C'est le mâle incarné. Du coup, on fait comment pour l'arrêter ? C'est l'heure de la transformation. Ça fait un paquet d'or. C'est votre destin. Go ! Go ! Votre heure est venue. Et bien coucou les amis, on est de retour sur Eldivia. Après être allé voir le Power Rangers, le fameux, ça y est. Enfin. Et on est assez partagé. On est même complètement partagé. Totalement, ouais. Hugo, toi, t'as aimé ? Il te semblerait. Moi, j'ai aimé. Et moi, c'est pas que j'ai détesté, mais... Je suis... Je t'avoue que je suis le plus partagé. Je ne sais vraiment pas quoi en penser. Je peux vraiment pas dire que c'est un bon film. Ça, c'est sûr et certain. Mais... Tout n'est pas acheté. Enfin bref. On va vous expliquer un petit peu ce qu'on en a pensé très brièvement. On va essayer de pas spoiler. De pas trop spoiler, en tout cas. On va se limiter, quand même, pour ceux qui ont envie de le voir. Hugo, tu vas commencer. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Hugo, de ce film, globalement ? Alors, j'en ai pensé... Bon, alors, peut-être que j'ai été extrêmement hypé par ce film. Extrêmement hypé. Je l'attendais beaucoup. Donc, du coup, quand je l'ai vu, après l'avoir vu, j'avoue, j'ai trouvé pas ça énorme, mouffissime et tout, mais j'ai passé un bon moment. J'ai franchement passé un bon moment. Que dire dessus ? Que dire dessus ? Eh bien, déjà, peut-être au niveau de la com', ce qui s'est fait dessus, c'est qu'il se voulait plus mature, qu'il voulait tester des thématiques différentes. Je trouve que c'est abouti. Je trouve que c'est abouti, mais pas dans le sens... Dans le sens où, en fait, tout le monde pensait que ça allait être un film vraiment ultra mature, ultra changeant, que ça allait être un peu à la DC Comics, en fait. C'est ce qui semblait... Peut-être pas au niveau de DC Comics non plus. DC Comics se veut très noir, très sombre. Mais au-delà de la maturité, DC Comics se veut un côté beaucoup plus sombre. Là, c'est vrai que la communication et tout, la com' qui se faisait autour de ce film, avait l'air de dire qu'il le voulait plus mature, plus adulte que ce qu'étaient les Power Rangers à leur époque. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, plus adulte par rapport aux Power Rangers de la pop culture qu'on connaît, de la série, en fait. Eh bien, moi, je trouve que le taf était fait. Je trouve que le taf était fait. Alors, oui, c'est stéréotypé. C'est stéréotypé à Donf, il y a du stéréotype. Là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, on est bien d'accord. Mais par contre, ce que j'ai envie de dire, déjà au niveau des personnages, surtout des personnages, en fait, ils ont voulu axer le truc plus mature. Et c'est stéréotypé. Ces personnages sont totalement stéréotypés. Mais par rapport au contexte des Power Rangers qu'on connaît, nous, c'est une série, c'est une franchise qui n'a jamais évolué. Tu compares ça à des trucs genre aux franchises Marvel, aux franchises DC Comics, aux franchises de super-héros qu'on connaît actuellement aujourd'hui. On repasse au tout, tout, tout début des comics actuels et de l'univers des super-héros. C'était kitsch au possible, mais ils se sont améliorés. Ils ont voulu tester d'autres trucs dans la BD, dans les films et tout. Il y avait une grosse évolution. Il y avait une grosse évolution. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a franchement, alors peut-être à certaines exceptions, on va enlever le débat à propos de Marvel qui en fait trop, DC Comics, qui fait de la merde. Oui, mais après, on ne peut pas nier qu'il y a une évolution dans Marvel. Mais oui. Que ce soit dans l'univers film comme dans l'univers comics. Que ce soit dans l'univers film comme dans l'univers comics. Ce sont des franchises, ce sont des oeuvres qui ont évolué avec leur public. Avec leur public et avec leur époque, je pense. Avec leur public et avec leur époque. Mais on y reviendra à ça. Eh bien, Power Rangers n'a jamais évolué là-dessus. Tout ce qu'il faisait, c'était faire de nouvelles saisons dans un nouveau truc, dans un nouveau speech, et faire encore plus de trucs nawak, vendre tout et n'importe quoi. Mais il n'y avait aucune évolution dans les personnages et dans l'histoire. Et peut-être dans le background, il y a eu une petite évolution, mais ça ne changeait pas vraiment. Et par rapport à ce film, et par rapport à ce film, certes c'est très stéréotypé, mais franchement, par rapport à ce que je disais à propos de Power Rangers, qui n'a jamais évolué, il y a quand même une évolution. Certes une très légère, mais une évolution quand même. Et c'est déjà franchement bien. Et je pense que dans ce film, ils voulaient tester un truc. Ils voulaient franchement changer un peu, lui donner une évolution. Et au niveau de ce staff, et au niveau de ça, le taf était fait. Le taf était vraiment fait. Et donc du coup, j'attends de voir la suite. Je pense qu'il y aura une suite. Ah oui, c'est sous-entendu. C'est lourdement sous-entendu. De toute façon, il y aura une suite. Il y aura une suite. Et je pense que du coup, ils sont bien partis pour évoluer encore et faire quelque chose de mieux abouti et de mieux. Tout simplement. C'est là justement, on n'est pas d'accord. J'aimerais bien qu'il fasse quelque chose de mieux. Parce que je t'avoue que moi, finalement, je suis complètement indécis par rapport à ce film. Déjà, pour reprendre ton argument, effectivement, Power Rangers, c'est une série qui n'a jamais évolué. Ça, je suis bien d'accord. Elle a quand même plus de 20 ans. Il faut savoir que les premiers Power Rangers datent d'il y a 20 ans. Et il n'y a jamais eu dans la série aucune évolution. Et bien justement, pour moi, ce film, je t'avoue, je me suis gardé la surprise jusqu'au bout. Et je m'attendais à une surprise justement. Je m'attendais à être vraiment surpris, à voir un vrai côté plus mature et une véritable évolution dans ce film. Et je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé nulle part. C'était stéréotypé. Comme tu l'as dit, c'était très stéréotypé. Le méchant, enfin la méchante, elle est méchante, c'est tout. Il n'y a aucun... S'il y a un petit peu de background derrière dans ce méchant, elle a une histoire et tout, bien sûr, bien évidemment. Mais c'est pas approfondi, c'est pas construit, j'ai trouvé. C'est juste qu'elle est méchante. Après, il faut dire aussi, Rita, c'est... C'est quoi ? Comment elle s'appelle ? Je ne sais plus du tout. En tout cas, Rita, c'est un personnage très dur, très dur à évoluer en fait. Rita, c'est un personnage très compliqué à évoluer. C'était vraiment la méchante de base. C'était le... Ouais, c'est le premier méchant de... Donc du coup, ils ont pris le parti de fait, juste de la faire méchante. Et moi, ça me pose problème. J'aurais eu besoin qu'il y ait une construction derrière cette personne. Je ne demande pas grand-chose, tu vois, mais un petit passé, quelque chose qui... Je ne sais pas, même une phrase à la con qui la pousse à devenir méchante, tu vois. Parce que là, c'est du jour au lendemain où on sait qu'elle est devenue méchante. Et du coup, elle ne fait que ça. Elle ne fait que des têtes de méchantes, qu'elle ne sort que des phrases de méchantes. Elle est juste méchante. C'est tout. Et elle ne sert à rien. Elle n'a aucune construction autre que la méchanceté. Il y a ça. Il y a effectivement le stéréotype. Alors, je suis d'accord qu'il y a déjà une évolution un peu plus poussée dans les personnages. Ils sont plus adultes. Ils ont des petits... Chaque personnage a plus ou moins ses problèmes sociaux et compagnie. Il y a une... Non, je ne dis pas parce que ça va spoiler. Mais chaque personnage a son problème et tout, et vit dans sa merde ou pas. Mais, pareil, il n'y a pas assez de prof... J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de profondeur là-dedans. Ils ont leurs problèmes. Point. Mais il n'y a pas d'évolution dans ces problèmes. À part chez le rouge. Chez Force Rouge. Du coup, tu as une petite évolution à la fin. Voilà. Mais à part ça, il n'y a pas de profondeur derrière. Les personnages sont ce qu'ils sont. Leurs problèmes sont ce qu'ils sont. Il n'y a rien qui avance dans ce truc-là. Et ça, ça m'a gêné. Du coup, j'avais des personnages... En face de moi, j'avais des personnages fades. Et je n'ai pas pu m'attacher. Je ne me suis attaché à aucun personnage. Strictement aucun personnage. Vraiment. Ce qui est très rare. Je suis quelqu'un d'assez sensible quand je joue à des films. Je me plonge vraiment dans l'univers. Et là, je n'ai pas réussi à m'attacher à ces personnages. Il y a ça. Après, gros point positif. Réalisation très bien. Il y a des très bonnes idées de mise en scène. Je pense par exemple, il y a un ou deux accidents de voiture. Et on voit quand la bagnole fait un tonneau. Il y a vraiment des gros ralentissements. Il était bien foutu celui-là, je trouve. Il y a des gros ralentissements sur la tête des personnages ralentis avec les éclats de verre. Ça, j'ai trouvé ça très bien foutu. Pareil, niveau effets spéciaux, il n'y a rien à redire. À part peut-être les sbires qui sont un peu dégueulasses. Mais ça, c'est un avis personnel. Ce n'est pas objectif. Mais à part ça, les costumes sont bien foutus. Quand ils ont leur tenue de Power Rangers, ils ont la classe, il faut le dire. Ça se voit qu'ils allaient faire un travail dessus. Ils ont de la gueule. Ils sont vraiment dégueulasses. Le Megazord, il pète la classe sans déconner. Là, par contre, ça a été mon moment frisson. Peut-être qu'il ressemblait un peu trop au Jäger de Pacific Rim. Mais je pense que c'est un parti pris, c'est pas faux. Oui, oui, logique. Je pense que c'est un parti pris logique. Mais peut-être pour gagner en côté adulte. Parce que Pacific Rim se veut quand même assez adulte. C'est pour enlever le côté kitsch, peut-être. Eviter le côté kitsch. C'est possible. Mais voilà, au niveau des effets spéciaux, très bien. L'action, elle est très bien. Franchement, les quelques scènes d'action qu'on a eues, moi j'ai adoré. À la Power Rangers, mais en mieux foutu. Avec des pirouettes dans tous les sens, des coups de bras, des coups de jambes et tout. Tu étais vraiment à fond dedans. À un moment, le rouge, il sort une épée, ça pète la classe. Mais ces scènes d'action-là, on ne les a que sur les 15 dernières minutes du film. Voilà, c'est tout. Durant tout le reste du film, tu n'as pas une scène d'action. Et moi, ça m'a gêné. Je ne demandais pas grand-chose. Une petite attaque de sbire en plein milieu du film, histoire de les faire évoluer. Il y a quelque chose en plus. Et je pense que c'est un parti pris aussi pour franchement mettre la hype vraiment à la fin. Je pense qu'ils ont vraiment voulu faire ça. Et puis d'ailleurs, ils font ça pour la plupart de films. J'en ai un en tête. Je pense que je vais parler d'Avengers. Le premier, alors, oui, tu as quelques scènes de baston et tout, machin. Mais vraiment, là où tu as été vraiment le plus hypé, c'est quand tu vois tous les Avengers qui sont réunis. Et à la fin, tu les vois se bastonner et là, tu es vraiment à don. Et bien là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Franchement, vers la fin, j'étais vraiment hypé et tout. Et puis en plus, comme c'est une oeuvre qu'on connaît tous. Ou voir les Megazores, les voir en Power Rangers. Mais voilà, mais j'aurais aimé justement en voir un peu plus justement. Je vais voir un film Power Rangers, je vais voir du Power Rangers. Ils ont leurs armures que très tard, par exemple. Alors, certes, je suis d'accord, ça fait partie du scénario et tout. Parce qu'il faut qu'ils méritent leur armure. C'est quand même, c'est pas, tu claques des doigts, tu as un Power Rangers et tu as un Power Rangers, sois bien. Il faut qu'ils méritent derrière. Voilà ce qui était intéressant, par contre, au niveau des armures. Parce qu'ils doivent recevoir les armures. Comment ils doivent recevoir les armures ? Ils doivent vraiment trouver l'esprit d'équilibre. Enfin, il y a tout un speech dessus. Attention, pas de spoil quand même. Mais ça renforce l'iconisation des armures dans Power Rangers. Justement, ce qu'on trouvait cool, c'était voir les Power Rangers, voir leurs tenues et tout machin. Et bien, justement, il renforce encore plus l'iconisation en faisant ça. Il renforce la nostalgie et il renforce l'iconisation des Power Rangers. Merci, tu me permets de rebondir justement. Pour moi, en fait, ce film va plaire essentiellement au nostalgique de la période Power Rangers, de l'époque Power Rangers. Va essentiellement plaire à ce public-là et à la limite au public de blockbusters. Comme tous ceux qui ont aimé les Transformers, les Tortues Ninja, les Fast & Furious. Ce genre de film un petit peu à la Michael Bay, on va dire. Mais, pour moi, clairement, ce film a 10 ans de retard. Oui, ça, c'est sûr. Ce film serait sorti en 2000. Ce film serait sorti en 2000, il aurait fait un carton planétaire. Et moi, personnellement, je l'aurais peut-être même kiffé. Quand même pas. Moi, je l'aurais dit, s'il sortait au début où il commençait à faire l'univers cinématographique Marvel, ça aurait été cool. Ce film a un retard considérable pour moi. Au niveau de ses enjeux, au niveau de sa construction scénaristique, il a au moins 10 ans de retard. Et c'est le problème que j'ai avec ce film. On est dans une phase dans le cinéma, je trouve, où il y a eu une véritable évolution, une véritable construction. On veut des personnages très construits. On veut des scénarios qui tiennent le coup, qui tiennent la route. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des films très divertissants. Mais ce film-là reste un simple divertissement. Je me suis amusé. J'ai pris du plaisir à voir des combats de Megazord. Mais ça s'arrête là. Je ne me suis pas attaché au personnage. Je n'ai pas spécialement envie de voir une suite. Je l'ai trouvé fade. Je ne suis pas rentré dedans. J'ai passé du bon temps. Mais comme si j'avais vu un épisode de Power Rangers de 2 heures. Tout simplement. Après, il faut remettre les choses dans son contexte. Il faut regarder. Si vous voulez aller voir ce film, je pense qu'il faut être quelqu'un qui aime Power Rangers. Alors ça oui, c'est sûr. Il faut aimer Power Rangers, il faut connaître Power Rangers. Mais surtout, il faut garder l'esprit teenagers, même enfantin. Il faut garder cet esprit-là. Et vous pouvez même vous surprendre à voir cette évolution dans les personnages. Moi, quand j'ai vu ce film, j'étais vraiment dans un esprit enfantin-adolescent. Du coup, voir cette construction sert de stéréotyper et tout. Tu t'y attaches quand même un petit peu. Tu t'attaches à certains personnages. Peut-être pas si tu es un enfant. Parce qu'il y a quand même des côtés un peu adultes. Oui, il y a des côtés adultes. Plus si tu es un pré-ado. C'est un film de pré-ado. C'est un film de pré-ado. Je ne dis pas que je n'aime pas les films de pré-ado. Si tu ne te mets pas dans ce contexte-là, je pense que tu as du mal à apprécier ce film. Peut-être que je suis parti avec un a priori moins. Je m'attendais vraiment à une grosse surprise. Je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu plus mature, un peu plus construit. Et du coup, je ne l'ai pas retrouvé. Donc c'est peut-être aussi par rapport aux attentes. Mais c'est important de savoir que quand on va voir un film, l'attente qu'on en avait joue énormément sur notre appréhension du film. C'est très important. Là, c'est mon avis à chaud, tu vois. Mais ça se trouve, je le reverrai dans quelques mois et je me dirai en fait, ce n'est pas si mal. Il n'est pas mauvais, loin de là. Ce n'est pas un mauvais film. Mais c'est un film qui, je trouve pour moi, a beaucoup de retard et a beaucoup de faiblesse en fait. Il a beaucoup de lacunes. Et ça demande du travail. Alors, peut-être qu'avec une suite, peut-être que s'ils font une suite, ils vont clairement faire une suite, ça c'est sûr. Moi, ma grande peur serait que ça sombre dans la suite un peu commerciale, comme ils font avec Transformers en fait. Et bah, moi justement, je pense que ça ne sera pas comme ça. Justement, moi, clairement, ce n'est pas mon film de l'année. Mais j'ai été très content d'aller le voir. Très content. Et je pense qu'en fait, il faut espérer et il faut voir ça sur le long terme. Il faut tout simplement voir ça sur le long terme. Ils peuvent encore expérimenter d'autres trucs. Comme je le disais auparavant, Power Rangers, c'est un truc qui n'a jamais évolué. C'est la première fois qu'on voit un changement, en fait, dans les Power Rangers. Et donc, du coup, ils peuvent encore exploiter plein de trucs. Plein de trucs. Donc du coup, il faut que ça se fasse sur le long terme. Il y a du changement. Il faut se dire aussi, il faut se dire comme les débuts des autres œuvres de super-héros ou d'autres œuvres qui ont beaucoup d'années, en fait. Il faut partir du fait que ça commence et qu'il faut attendre, en fait. Il faut attendre. Il faut garder ça dans un coin de sa tête et se dire et essayer de voir ce que ça va donner. Ouais, je suis d'accord, il faut être patient. Après, espérons. Moi, je ne souhaite qu'avoir tort. Je souhaite vraiment que ça ait une vraie évolution. Mais j'aurais aimé que cette évolution se fasse peut-être plus rapidement et qu'il y ait une plus grosse évolution dans cet épisode-là. J'aurais aimé un plus gros coup de pied au cul dans la licence Power Rangers. Ouais. Enfin bref, c'était mon avis, c'est le tien. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter ? Si je vois quelque chose à rajouter, je pense aussi que par rapport aux autres franchises de super-héros et tout machin, qui recommencent à stagner un peu, je trouve. Voilà. Je pense à Avengers, par exemple, où ça devient juste Unawak. Attends, le Secret Wars donnait un bon pied. Mais c'est un autre débat. Le quoi ? Le Secret Wars... Civil Wars, pardon. Le Civil Wars. Bon, le Civil Wars était cool, mais après, ça stagne un peu et moi, personnellement, j'en ai un peu marre. Je pense qu'il y a quand même quelques gens qui en ont un peu marre. On attend de voir l'Infinite War. Mais, ouais, par rapport... L'Ottawa Ragnarok, juste avant. Ouais, mais bon. Mais bon, voilà, sachant que ça restagne un peu les franchises de super-héros au niveau cinématographique. Ouais, on va se dire, ouais, je vais voir Power Rangers, ça va me rafraîchir la tête, voir une nouvelle franchise de super-héros au cinéma. Ouais, tu peux être peut-être un peu déçu là-dessus, mais quand tu remets les chances dans son contexte, quand tu y réfléchis, moi, j'attends de voir. À chacun de se faire son avis. J'ai bon espoir. Il faut se faire son avis sur ce sujet. À chacun de se faire son avis, je pense, ouais, écoute. Voilà, tout simplement. Vous verrez bien. Allez le voir par vous-même. Allez le voir surtout si vous êtes des fans de Power Rangers. Ouais. Honnêtement, vous allez passer un bon moment. Un bon moment. Si vous aimez les Power Rangers, vous allez passer un très bon moment. Voilà. Mais enfin bon. Merci. Voilà. Merci à vous pour vos commentaires, pour votre soutien. Ça fait plaisir. Dans l'équipe d'Eldivia, je le dis, je le répète, ça fait chaud au cœur. Ça fait très chaud au cœur. Ouais. Hugo, c'était notre première vidéo en duo, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Notre premier road trip en plus. Premier road trip. Ouais. Premier road trip. Autre qu'avec Damien Echebz. Ouais. On s'en fera d'autres, hein, voilà. Et ben, je pense que le prochain, on se le fera sur les Gardiens de la Galaxie. Ben, c'est prévu, normalement, ouais. Et toute l'équipe d'Eldivia, je pense, a très hâte de voir ce film. Ouais. Ah là, ouais, ouais, ouais. Ça va être, putain, des images de tous, ça va être super. Bon, les amis, en tout cas, on se dit à une prochaine sur Eldivia. Et... Viva Eldivia ! Salut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada